Nous allons devoir retourner aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains pour des élections législatives anticipées. Des élections qui font suite à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le Président de la République. Caroline Tronche est avec nous pour nous expliquer l'organisation de ces élections. Et ça va venir très très vite Caroline. Effectivement Simon, ça va passer très vite sur le papier. Nous sommes sur le même temps de campagne officielle qu'en 2022 lors des précédentes législatives, c'est-à-dire 13 jours entre le lancement et la clôture de la campagne officielle du premier tour. Mais ce qui fait la différence cette fois-ci, c'est toute la période avant cette campagne officielle. Là où les candidats multiplient les sorties publiques, cette période n'a pas le temps d'exister cette fois-ci. Sur cette fin de semaine, il y a un moment clé à retenir. C'est dimanche à 18h. À ce moment-là, ce sera la fin du dépôt des candidatures en préfecture. Dans la foulée, ce même dimanche, juste après 18h, il y aura le tirage au sort de l'ordre des panneaux. Vous savez, dans toutes les communes, les panneaux sont numérotés et l'affichage des candidats ne s'y fait pas du tout au hasard. Un panneau, c'est un numéro affecté à un candidat bien précis. Et c'est le même ordre partout dans la circonscription. Et ça, c'est uniquement pour ce week-end. Oui, ça, c'est pour ce week-end. Et ensuite, les candidats ont jusqu'à mardi, en fin de journée, pour envoyer leur propagande aux commissions départementales qui vont en vérifier la validité. Et alors, attention, le mot propagande dans ce cas de figure, ce n'est vraiment pas un gros mot. C'est la terminologie officielle. Ça représente tout simplement l'ensemble des documents, les affiches, les tracts, etc., que les candidats ont publiés dans le cadre de cette campagne. Et là encore, dans la foulée, va justement commencer la mise sous pli. Les équipes de nos voisins de TV Vendée, Médiaposte, qui est une filiale du groupe La Poste, auront une semaine pour préparer nos 553 000 enveloppes d'électeurs vendéens. J'arrondis un petit peu le chiffre, mais grosso modo, c'était cet ordre-là en 2022. Mercredi 26 juin, tout doit être terminé. Et Teroline, toutes ces enveloppes ne sont pas identiques. Ah bah oui, exactement, puisque souvenez-vous, nous avons cinq circonscriptions différentes en Vendée, cinq postes de députés sont à pourvoir, et donc cinq campagnes différentes, selon que vous habitez à Chalans, Fontenelle-Comte, les Sables d'Olonne, la Roche-sur-Yon ou encore les Herbiers. Ces enveloppes, elles partiront donc au courrier au plus tard, le mercredi, le jeudi 27 juin au matin. Et puis, dans deux semaines, jour pour jour, nous serons alors le vendredi 28 juin, 23h59. Ce sera la fin de la campagne officielle. Nous ne pourrons plus aborder le sujet, eh bien, avec vous, sur les plateaux, jusqu'au résultat. Ça, c'est prévu dimanche soir, évidemment, et sur TV Vendée, évidemment aussi. Merci, Caroline, pour ces précisions. Sous-titrage Société Radio-Canada